yes ah ah comment ça va bon tu noteras je me suis fait je me suis fait un peu plus belle j'ai ma thème à la vidéo de la semaine dernière oulala la barbe faisait plus cromagnon que google faire ce que je vous propose c'est de partager cette partie avec moi et puis on va essayer de se la jouer comme si on faisait une compète alors bien entendu je ne me suis pas échauffé ça ne m'empêche pas d'être en confiance c'est pas mal pour une première et ça me place voilà côté gauche moi je suis pas mécontent ah et va sensiblement les deux mêmes hop je joue en mode 9 trous comme ça on aura les neuf nouveaux trous et puis en mode compétition va faire un tour j'imagine que c'est aussi comme ça que l'on fait les que l'on fera les compétitions d'index donc on va faire comme si je faisais une compétition d'index je reprends et là je vais reprendre je vais le faire en mode je m'applique ma balle elle est allée là au piqué je me suis offert le luxe d'en être une deuxième parce que je me suis pas échauffé donc je vais voir ce que ça donne et puis là bah voilà le drapeau il est en bas j'ai un pitch en main pour 90 donc l'enjeu c'est si je la contacte bien qu'elle pitche le green c'est pas mal à ok ça va pas pitcher c'était un mètre du green tiens juste pour le plaisir je fais juste ces deux balles là hop là voilà c'est mal toucher mais ça traverse le green objectif c'est body player sur un parcours normal ici j'avoue que je peux jouer un peu mieux voir voir tenter de battre le parcours ça m'est arrivé sur six trous est ce que ça m'arrivera sur neuf trous j'en sais rien donc là deux coups on approche du green que je fasse approche pote et ma foi je peux faire un part un bogey n'étant pas dramatique pour commencer je vois pas mais j'ai pris un 56 ce que j'aimerais bien un pas un bolail ça c'est bien fait yes up logiquement je devrais enchaîner un par ok c'est bon ça commence par un parent je suis plutôt content est ce qu'on va faire on va le on va faire le tour les neuf trous tels que la configuration que m'avait expliqué jean-jacques mon trou numéro 1 il change pas on commence toujours par le 1 on enchaîne toujours par le 2 et ça changera juste après donc là en gros départ au fond quand on est le piqué le piqué bleu c'est le départ du fond et on va aller s'aligner là bas le trou normalement vous le connaissez un jeu elle est bien touché celle là est bien partie alors je sais pas si elle est rentrée sur le green si elle est en approche de green mais je prends j'ai tapé je pense qu'on était à 120 alors le drapeau était je pense c'est au fond du green donc j'aurais peut-être pu taper un faire six mais j'ai tapé un faire sept ce que je voulais c'était bien à contacter qu'elle soit droite parce qu'en fait le piège de ce trou à gauche là tu as le bunker et l'alignement quand tu le prends un peu trop à droite le terrain en fait le rebond devant a tendance à faire tomber les balles sur la droite je savais que la balle n'allait pas partir sur les côtés mais plutôt plus gai mais bon elle était pile en ligne je pense qu'on peut dire que c'est un green en régulation ça doit jouer à une dizaine de centimètres allez regarder contre ça à 10 cm près je te dirais qu'on était en danger la décale aussi à mon pitch qu'on n'était entré sur le green mais c'est pas le cas allez petit peu le but près du drapeau il va en manquer cruellement merde putain je m'en sors bien je sais pas s'il ya assez de profondeur pour le voir deux putts bon le premier putt long à faire mais trop court je l'avais pas encore dans les pattes et le deuxième putt est plutôt bien rentré donc par part ça commence plutôt pas mal allez on enchaîne sur les suivants j'en profite j'ai un peu de monde devant mais j'ai fait un confinement numérique au deuxième confinement j'ai coupé mon téléphone et qu'elle n'a pas été ma surprise en découvrant un nombre de vlogueurs nouveaux qui s'y étaient mis je trouve ça génial d'ailleurs ils sont répertoriés dans un groupe facebook un groupe facebook qui s'est créé qui s'appelle les vlogs golf francophones vous parcours en vidéo il ya plein de nouveaux à découvrir allez hop j'ai un pitch en main parce que le drapeau doit être à 95 m ça c'est bien touché c'est bien touché milieu de green hauteur de drapeau ou bon joli balle comme je sais les faire sur ce trou il met en confiance et un bon contact j'ai vu aussi que les two brothers était au taquet de chez taquet quand je dis avec en cours le trou numéro 1 il fait 250 mètres tu peux l'attaquer au drive allez dans trois mois lui qui l'attaque au fer 7 hop alors le départ était là bas j'ai bien dit 95 allez hop bim et ben je suis ravi dit donc voilà un petit birdie ça fait plaisir alors je pensais par habitude en fait j'ai je viens de jouer le trou 1 2 3 qu'on joue d'habitude mais logiquement on devrait enchaîner différemment 1 2 l'ancien 6 devient 3 enfin je vous retrouverai ses explications mais je suis pas en train de suivre le neuf trous de façon conventionnelle je les suis à l'ancienne alors du coup incroyable allez je vais m'aligner sur la boule là et le but c'est de placer une balle droite pas forcément à 100% je suis pas là pour éclater le terrain je suis là pour faire une carte plutôt propre alors c'est très mal touché j'ai l'impression de mettre embrouiller les pinceaux dans mon swing j'ai pas eu une belle sensation mais elle est côté gauche du fairway jouable largement jouable pour un deuxième coup ça le lay il est pas terrible mais pas dégueu non plus pour ma ligne à eau alors j'ai pris je pense fait j'hésite entre deux fers le verdict dans quelques secondes elle est partie à gauche et du coup ah je l'ai forcé bref j'ai pas bien tapé je ne suis pas sur le green ah donc là je sais pas trop comment il me reste mais j'ai pris un sandwich en main le but donc c'est de la levée qu'elle aille pitcher peut-être la levée un peu plus je verrais bien ça je pense que c'est ça c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est pas monté je pense qu'elle a pitché la question c'est est ce que c'est à est-ce que c'est arrêté encore mieux elle s'arrête au drapeau serait non elle n'est pas donné tomber un peu derrière si je la rentre je fais part si je la rentre pas bokeh est donc c'est propre à toucher un truc à non oh là là totalement foiré ça ok donc du coup de putt une approche n'a pas eu de coup terrible sauf le sauf le sandwich dont j'étais content allez ça veut dire que là je suis à 0 ce qui est plutôt pas mal sur six trous allez je vous enseigne le 5 le 6 et après on va aller faire les nouveaux 127 mètres à plein le drapeau est tout au fond le risque c'est d'aller derrière fond green pitch et le green on est bien si elle pitche pas le green elle roulera pas là mais l'été ça finit au loin allez pas mal pitch et plein milieu de green ça arrive hauteur de drapeau et je les touche bien je suis très très content de retrouver qu'en cours en mode ça y est je touche un peu de golf donc milieu 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 tout ce que j'avais dit j'ai ceci à jouer allez 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 c'est pas souvent ça et 2 birdie sur la même chaîne à 2e birdie de la de la partie dit donc c'est rare quand j'enchaîne autant départ ça m'arrive comme beaucoup de birdie c'est pas courant alors oui c'est pas le plus long des parcours il est quand même technique faut pas se faire avoir il peut il peut se laisser battre la preuve pour le moment j'ai un peu d'avance j'ai un point d'avance sur le parcours j'en suis au sixième trou et je suis à moins un mais on sait au golf que tout peut changer sur un trou donc trou numéro 6 112 mètres 115 drapeau avec la montée alors je l'ai perdu de vue avec le soleil et ben la pitche et green ok en fait j'ai entendu le green j'ai pas soleil dans les yeux donc j'ai senti que c'était parti droit qui avait pas eu de surprise j'ai vu un point atterrir là bas sur le green donc je pense que je suis sur le green à partir moment où je suis sur le green à moins de l'accident des trois faits logiquement je devrais pas dépasser un bogey si je fais un part je suis à six trous à moins un ça m'est pas souvent arrivé ici allez on va voir le gain tout de suite alors vraiment entrée 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 alors cette fois ci j'ai pitché green et je suis resté sur le green donc putter le pitch le pitch est là et le put n'est pas simple je voudrais qu'elle passe oh là là elle sort mal de mon putter peut t'étais pas mal quand même c'est pas mal il est rentré mais il n'est pas rentré oh merde j'ai parlé de l'accident industriel pas un mot promis je n'ai pas fait exprès alors j'ai dit que je comptais réellement 1 2 3 4 1 je dois faire 5 ou 6 comment péter une carte j'étais en train de me demander comment j'allais intituler cette vidéo alors j'imaginais des titres je me remets je me remets au golf j'éclate le parcours je me mets à compter je fais un score de dingue j'ai éclaté le parcours des concours je vais peut-être l'appeler comment on pète un trou par pure inattention en faisant 1 2 3 4 5 j'ai dû faire 6 puttes je je regarderai la vidéo je sais pas combien je suis abasourdi alors eh ben maintenant on va aller faire les trois autres les 3 2 3 autres positions pour réellement avoir fait un 9 3 ça nous donnerait quoi ah oui là attend ouais je t'explique en fait sur la vidéo la vidéo que tu viens de voir déjà 5 ou 6 puttes ça m'a ça m'a miné le moral et pire que tout quand je suis rentré le soir chez moi j'ai vu que la caméra était full je vous ai fait une promesse j'inaugure le neuf trous des concours et j'ai même pas les images donc j'ai été obligé de revenir donc en fait ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine tu vas avoir le neuf trous complet et dans d'autres conditions parce que la météo est totalement différente de celle que j'étais en train de vivre il ya il ya 30 il ya 30 secondes tu me voyais faire un 5 puttes donc ben t'en profite un regarde tu vas sur je vous emmène golfer t'appuie sur s'abonner t'appuie sur la petite cloche pour recevoir les notifications et comme ça tu es sûr de pas rater la vidéo de la semaine prochaine donc on se retrouve avec en cours pour neuf trous la semaine prochaine je vous laisse les images qui restaient sur la caméra parce que je raconte encore deux trois trucs et peut-être que ça vous fait plaisir de les voir sinon rendez vous semaine prochaine avec en cours pour le neuf ciao bye je vous laisse les images alors j'ai en me remettant sur internet quand même sur youtube j'avais fait mon confinement numérique j'ai vu que tout le monde avait sacrément bossé entre les cours chris et french lefty à bordeaux entre la progression de nicolas le swing qu'il peut avoir maintenant les conseils à viser des golf hitter ou les erreurs à éviter ou les bonnes leçons à prendre chez waroch golf je me suis un peu remis au niveau et puis j'ai vu que les tous bros ils étaient mais aux taquettes chez taquet bryson challenge enfin vous noterez que moi bryson challenge je n'ai pas besoin et vous avez un peu le gabarit du gars la casquette de bryson allez on reprend donc j'en suis là j'ai mis un fair 4 parce qu'on doit être à alors j'ai pas forcément l'ambition d'aller sur le green mais tout du moins de m'en approcher efficacement j'ai tenté à ce pas mal alors ça va être carrément courant j'ai pas réussi à mettre de puissance dedans mais c'est un peu tourné pour revenir se mettre plein milieu de plein milieu de fairway la semaine dernière je me suis dit voir des droits des faits de j'y arrive pas des droits j'ai maté une des vidéos de warhol golf sur l'alignement les gars vous avez fait une super série de conseils moi qui doutais sur mon swing cet hiver c'est peut-être aussi pour ça que je ne voulais pas aller au golf j'ai rematé toute votre série sur le swing eh ben j'ai trouvé ça top vraiment je tenais à vous le dire et ma la vidéo qui m'a le plus parlé c'est le relâchement au driver clairement et là j'en aperçois c'est que de vlogger et parler ça crée un relâchement naturel allez pas fait une grande distance il doit me rester aller 25 30 mètres je pense pour pitcher le drapeau le but ça va être de la levée parce que le danger est derrière ouais j'ai envie de jouer ça bien alors voilà le risque que c'était à un mètre deux mètres près d'avoir un rebond trop court donc ouais mais c'était probablement pas le coup le plus judicieux à jouer mais j'en voyais pas forcément d'autres j'ai élevé la balle je viens toucher mais aller à un mètre c'est un mètre cinquante elle rentre pas sur le green et s'arrête sur le pré green là qui est un peu qui est un peu tout fu alors on a joué un 2 déjà fou 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 attend un 2 c'est pas fait moi c'est court merde sa mère l'hypop est ah non la même connerie tout à l'heure ok ok fou j'étais si bien parti bon et vous noterez jusqu'au 5 j'étais plutôt content de moi faut avouer je vous parle et je me déconcentre au pote je fais pas gaffe du tout je fais n'importe quoi au 6 et là je me fais punir 1 2 3 4 5 double bogey sur un par 3 alors il nous reste deux trous à enchaîner merde je suis dégoûté au trou numéro 1 commençait à la vidéo j'avais mis une balle de foot de léo et que je l'ai laissé sur le green bêtement bon bah léonie on a fait un cadeau à un golfeur si un golfeur de cette journée a retrouvé cette balle et tombe sur cette vidéo gardez là mais venez me mettre un commentaire savoir qu'elle est entre bonnes deux bonnes mains allez j'arrive au trou numéro 8 je sais je sais pas quel numéro long par 3 et après on fera le petit par 3 à tout de suite 1